Monsieur Thomas Dutroux, vous venez dans ce fauteuil maintenant. Eh oui, là-bas, dans le fauteuil. À la guitare après, d'abord dans le fauteuil, on va vous apporter votre guitare, vous inquiétez pas. Mais on va quand même parler à nouveau de ce disque, Live is Love. Qu'est-ce qui se passe ? Un disque en live, des enregistrements faits tout au long de votre tournée, on l'a dit, un livre qui sort chez Blue Dot. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que tout le monde ne sait pas, au fond, les animateurs de jazz ne savent pas forcément ce que ça veut dire sortir chez Blue Dot. Sortir chez Blue Dot, oui, il y a une petite dimension internationale. C'est très glamour pour un musicien, pour les musiciens. C'est très connu des gens qui le connaissent, c'est ça le truc. Au fond, ça fait combien de temps maintenant que vous jouez de la guitare ? Parce que vous avez appris sur le tard tout de même. Oui, 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 j'ai commencé à 18 ans. Il n'y a qu'à 20 ans, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire mon métier. J'ai eu, voilà, 5 ans de... Enfin, je me suis... À 25 ans, j'ai commencé à gagner ma vie avec la guitare. Je jouais dans les bars, dans les petits clubs et tout ça. Et j'essaye de faire des progrès toujours aujourd'hui. Si tout à l'heure, vous avez tenté, non pas de défendre, mais d'essayer de comprendre Marcel Campion, c'est parce que j'imagine que ça fait partie de ces gens qui jouent de la guitare, là où vous avez commencé à jouer de la guitare, c'est-à-dire à la chope des puces, par exemple. Oui, oui, il a... Les gitans, les forains. Voilà, il est un peu forain et tout ça. Donc c'est vrai qu'il a pas mal engagé des amis à moi. Moi, il m'a fait jouer une fois ou deux aussi. Voilà, genre à Saint-Tropez, on a été jouer pour lui dans une soirée. Il y avait Michou, d'ailleurs, mais... Non, mais bon, c'est un mec... Non, mais tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est qu'il a sûrement dit une grosse connerie. Il peut en dire au bistrot, voilà, à l'ancienne, etc. C'est pas bien, mais c'est vrai qu'on parlait... C'est le truc toujours de dire que je suis pas homophobe parce que j'ai des amis homosexuels. Enfin, moi, j'ai un hamster, j'aime pas la grande roue pour autant, vous voyez. Non, mais moi, je le vois pas comme ça. Non, mais je le connais un petit peu, je sais pas très bien, mais je le vois pas comme ça. Et en tout cas, j'aimais pas qu'on le... Je vois pas du tout comme ça, plutôt, un peu les mauvaises blagues à l'ancienne, un peu Tonton Flingueur, mais j'aimais pas qu'on le compare aux gens qui frappent dans la rue. Ça a rien à voir, c'est des sales blagues peut-être à l'ancienne, mais vraiment, ça a rien à voir. Et puis, voilà, lui aussi, il s'est fait taper dessus toute sa vie pour être forain, pour être différent. Donc, je sais pas, je le vois pas comme ça, voilà. Alors, oublions, Campion, et parlons plutôt de Birelli Lagrenne, parce que c'est aussi auprès de lui que vous avez appris le jazz manouche et la guitare. Oui, un immense guitariste de jazz qui a un talent incroyable, qui est connu dans le monde entier. Avec lui, j'ai eu la chance de l'accompagner à la rythmique, voilà, au Japon, aux États-Unis, tout ça. C'est un type qui est adoré par beaucoup de guitaristes. Et c'est vrai que le jazz manouche, c'est, comment dire, Django Reinhardt, ça vient un petit peu de Django Reinhardt, et c'est un guitariste manouche, donc, qui est né en Belgique, qui était plutôt français après, mais qui est connu et qui a un impact dans le monde entier depuis sa mort, et même quand il était tout jeune, parce que quand les musiciens noirs américains débarquaient à Paris, d'abord, ils étaient hyper bien reçus à Paris, ils adoraient venir, et ils demandaient tous où est Django ? On veut le rencontrer, parce que c'était le plus grand guitariste du monde, personne n'avait cette telle virtuosité. Voilà, dans le monde entier, il y a un amour où Woody Allen est complètement fou de Django Reinhardt, il y a un milliard de personnes, il y a Scorsese qui adorent, je sais que la famille DiCaprio aussi est très fan, puisque Pierre Blanchard, le violoniste qui jouait avec moi, a joué pour son anniversaire, ils ont fait un carnet Guy Hall aussi, que le papa de Leonardo DiCaprio avait organisé tout ça, avec des invités comme Mélodie Gardot et tout ça. Et donc, Birelli Lagrenne, si vous voulez, Nini me disait, si Django c'est Dieu, Birelli c'est le pape, c'est-à-dire que Birelli c'était un surdoué, un espèce de Mozart de la guitare, sachant tout faire, ayant appris tous les styles, et ça fait partie des gens comme ça qui m'ont tout de suite très impressionné par l'étendue et la profondeur de leur savoir, reconnu ou pas, évidemment c'est un autre problème. Vous avez 60 guitares de collection, c'est vrai ça ? Un truc comme ça, oui. Mais il faut de la place pour 60 guitares. Eh oui, 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 j'ai une maison en Corse. Quoi ? Non, je dis, vous avez beaucoup d'argent. Il y a de la place. Non mais il y a des guitares à 300 euros. Non, c'est pas pour le prix de la guitare, c'est pour la place qu'il faut pour les mettre à la place. Ah bah oui, non mais j'ai une maison en Corse, oui. Ah bah voilà. Dans laquelle je peux mettre pas mal de guitares, et puis j'ai un couloir à Paris, c'est un dressing à guitare. Au lieu que ce soit des manteaux, c'est des guitares comme ça qui sont enfilées. Puis par contre, j'ai une pièce où il y a 25 étuis, mais je suis très content d'avoir gagné des sous, et en plus d'avoir un peu de sous, grâce à mes parents, j'ai eu une enfance heureuse. Mais ça, on s'en doute un peu, effectivement. On a parlé de procréation musicalement assistée au départ. Encore que, votre père vous a dit, tu te démerdes pour apprendre à jouer de la guitare. C'est pas lui qui vous a appris quoi que ce soit dans le domaine. Non, non, on n'est pas très piston dans la famille, non, non. Je disais tout à l'heure, oui, mon père, c'était plutôt PMU. Mais, non, non, ouais, j'ai dû me débrouiller. C'est sûr que c'est... À la fois, j'ai eu de la chance comme ça, je crois que tu dois connaître aussi ce genre de truc. On a de la chance quand on a des parents célèbres et qui ont de l'argent et tout ça, mais c'est aussi pas forcément un truc super simple à vivre, à assumer, à transformer, parce que ça peut être une force qui peut vous écraser. Après, si on arrive à la transformer comme au judo, on a de la chance, mais... Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai cherché à être moi-même et à pas profiter de leur... J'ai fait mon chemin, quoi, si vous voulez. C'est vrai que... Vous dites, j'étais contre l'idée de prendre le métro tous les matins pour être dans cette espèce de machine géante qu'est la société. Vous étiez une feignasse. Ah non, moi, j'étais bon élève, je bossais sévère. J'avais une grand-mère comme ça. Non, non, moi, je bossais bien. Non, non, d'ailleurs, j'étais pas dans une fac comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'être, par contre, incorporé... Quand j'ai eu 17, 18 ans, j'ai pas eu envie d'être incorporé par un système, effectivement. Dans les grandes écoles, ça. Non, la grande école, ça peut... Mais dans un truc où on est anonyme, où on est absorbé par une espèce de machine, où les gens se connaissent plus, où j'avais dû regarder The Wall de Pink Floyd, et We Don't Need No Education, c'était ma rébellion, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé à l'école avant. J'étais bon à l'école, moi. Mais c'est vrai que, vu mon milieu, vu là d'où je venais, j'étais pas fait, par contre, exactement pour les études. Et cette fac dans laquelle j'étais, qui était très, très bordélique, très libre, on avait des UV un peu étranges, ça m'a pas tellement... Airplastique, option cinéma, je sais pas comment vous raconter. Il y avait un prof qui faisait du boudin avec son sang, alors c'était intéressant, mais... Les élèves, en début d'année, ils disaient, moi, j'aime bien Hitchcock, Coppola, tout ça, je vous dis, toute l'année, on parlait de vidéosculpture, il y a des couples tout nus qui lâchaient un bloc de béton, ça tournait, et on était là, moi, j'avais 17 ans, j'avais un peu peur. Elle existe encore, cette université ? À l'époque, c'était Jospin, et même lui, il voulait la fermer. Oui, oui, mais il avait raison. Mais non, mais il y avait d'autres cours qui étaient très bons, qui étaient très... D'ailleurs, un de mes copains, il avait fait un exposé sur les rapports entre Mondrian et le jazz, qui était très intéressant, il était arrivé, il nous avait fait un exposé vraiment beau, et il était arrivé... Vous avez d'autres anecdotes comme ça ? Je vais vous raconter, parce qu'il est arrivé comme ça, il a dit, voilà, j'ai beaucoup réfléchi à la question sur les rapports qu'il y a entre Mondrian et le jazz, et après avoir vraiment travaillé énormément, recherché sur la question toute l'année, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucun rapport entre Mondrian et le jazz. Oui, vous avez failli vous faire piéger, Charles. Un dernier mot, Christine, avant que Thomas revienne à sa place et nous saisisse sa guitare et nous interprète un morceau, peut-être même deux, de son album. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans l'album, c'est des chansons que j'avais déjà entendues, par exemple, comme la chanson pour Salvador, Mademoiselle, ou bien sûr, Love de Lennon, mais aussi Aragon, mais aussi Traviata. Et d'une manière générale, toutes ces chansons que j'ai entendues ailleurs, là, elles perdent leur moelleux et elles sont comme fragiles et comme sur la corde. Et le jazz, c'est exactement ça. C'est des standards. Le jazz, c'est je prends des standards, des chansons qui existent déjà et j'en fais quelque chose qui est complètement différent. On essaye d'être en haleine. Ce que j'adore chez Django, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Par rapport à d'autres jazzmènes qui ont peut-être plus un système de notes, chez Django, on ne sait jamais. C'est toujours la surprise, la nouveauté. Il ne fait jamais deux fois la même phrase. Donc, si on a pu avoir un tout petit peu d'une parcelle de son talent dans le sens où on peut vous tenir en haleine en étant un petit peu... Où il y a des surprises, où ce n'est pas quelque chose de formaté, d'attendu, de commercial, on essaye d'être des rebelles et de jouer de la guitare. Sauf que vous, vous arborez un joli t-shirt Paris, je t'aime, alors que lui, il est plutôt comme Charles Consigny. C'est j'aime plus Paris. Le dernier titre de cet album, c'est effectivement un titre des albums précédents dans une nouvelle version. C'est le principe de ce disque. C'est du live et ça va être du live aussi. Maintenant, puisque vous allez rejoindre votre place... Mais là, bon, il n'y a pas tout le groupe. Et vous saisir de votre guitare, si vous le voulez bien, Thomas Dutron. Allez-y. Il n'y a pas tout le groupe, mais ce sera bien quand même. Alors, on applaudit, on encourage Thomas Dutron. Accompagné par un de ces musiciens. Je voulais faire des petits extraits parce qu'on n'est que deux. Bon, enfin, Rocky, il joue pour plusieurs. Mais non, j'avais envie de faire un truc, mais il n'est plus là. Je pensais que l'homme politique était là parce que j'ai fait une chanson qui est un peu une caricature de trader. Nasdaq, je ne sais pas, je me suis dit que ça vous plairait. Peut-être, je peux en faire un petit bout. Ça ne vous plaît pas, on la change. Un morceau de Nasdaq, si. Très bien, moi, je prends Nasdaq. Je suis pas Nasdaq, je vais tous les Nikkei. Toujours plonger dans le CAC 40, dans mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, la vie est belle. Je n'ai plus de copains, je n'ai pas de chien. Je n'aime pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse, mais pas de compte en Suisse. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible. Un peu de vent dans ton corps sage. Je t'imagine sur la plage. Elles deviennent toutes folles de mon or. Je suis trop fort. Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur. J'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je suis dans le présent, j'aime un veau d'or. Une vache à l'air. J'ai un bon fond d'investissement. Je fais de bonnes actions. À 20%. J'ai choisi la douce et la vignette. Je ne suis pas naze. Bon. Avec Rocky Gresset qui l'accompagne. Attends, attends. Non, mais ça, c'était pour... Ça, c'était pour amuser. Ça, c'est parce que... Souvent, c'est une émission à gauche, mais je n'avais pas vu la nouvelle formule. Alors, c'est une chanson... Mais c'est une chanson... Nasdaq, c'est une chanson que j'ai quitte. C'est pour faire à votre maman. Parce que les mots me faisaient rire. Je ne fais pas trop de politique. Mais par contre, j'aimerais profiter qu'il y ait Rocky Gresset ici. Puis j'aimerais qu'on se lève un peu. Je suis sûr, Julie, tu as envie de te lever, de te dégourdir un peu les jambes. Tu as envie ou pas ? Viens danser avec elle. Avec tout le monde. Vous voulez pas aller danser. Je vous fais un petit mademoiselle et vous dansez un peu. Ah, la chanson d'Henri Salvador. Oui. Allez, parfait. La chanson d'Henri Salvador qui est aussi sur l'album Mademoiselle. Julie va danser avec Michel Faud. Mademoiselle, qui passait sans soucer Dans vos rêves, bien plus bleus que la baie J'irai même vous chanter sous la pluie Dans vos rêves, font le jour et la nuit Il faut danser là, je crois. Il faut danser là, non ? Oui, mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu Je vous aime, n'y voyez que du feu Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui Tout le jour ne rime qu'avec en nuit Tout le jour ne rime qu'avec en nuit Tout le jour ne rime qu'avec en nuit Bravo à Thomas Dutronc, accompagné par Rocky Graissé. Ils seront au flow. Je donne les dates, 1er, 2 et 3 octobre à Paris. Le flow, c'est une péniche. Merci à vous, Thomas, d'avoir fait du live sur ce plateau. Je montre l'album qui existe aussi en vinyle. Chez Blue Note, toujours comme le CD.